Les Vraies Voix Sud Radio, 17h20, Philippe David. Retour des Vraies Voix avec Philippe Bilger, Adrienne Breton, c'est Jean Dorido et c'est l'heure de la chronique présidentielle d'Alexandre Priam. Je suis fort bien accueilli. Ah oui, avec la musique et tout. Entre le football et la politique, il y a toujours un lien, une relation pour le meilleur et pour le pire. Et là c'est souvent pour le pire par ailleurs, Alexandre Priam. Je ne sais pas vous, les Vraies Voix, mais j'ai de très mauvais souvenirs qui me sont remontés à l'esprit. Et ces derniers jours, des douleurs tranchantes, des tremblements fébriles et une mémoire intacte de ce 8 mars 2017. 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 4-1, 5-1 et... Samuel Umtiti dans la boîte. Il va se faire dessus ! Non ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! J'ai pété un petit peu l'ambiance là. Je sens quel enfer, Sergi Roberto. Quel enfer tu nous as fait subir ce... Non ! Oui, ce nom de Paul Le Gouen restera à vie en moi. Et il était même devenu la sonnerie d'un téléphone marseillais, d'un pote marseillais. Dès qu'il avait un coup de téléphone, on entendait ce... Horrible ! Vous imaginez quand même ? Horrible ! J'ai les poils qui se rire. C'est Paul Le Gouen qui fait... C'est Paul Le Gouen. C'était pas dans son attitude ! Il était ton gnan gnan dans les commentaires. Ah non, 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 là il avait complètement brillé. Et donc c'est une douleur immense, sauf que l'OTAN, vous imaginez, fait son oeuvre et que Neymar et Messi sont au Paris Saint-Germain désormais. Le Barça n'est quasi plus qu'un centre de formation en crise, un stade sans stars sur le pré. Tout allait mieux dans ma vie jusqu'à... Un projet qui ressemble à un désir profond, qu'on croit inatteignable, mais que par notre effort nous pouvons parfaitement concrétiser. La remontada de la France en 5 ans 2022-2027. Remonter ensemble la France, nous le pouvons ! Alors Arnaud, déjà, faut pas faire ça. Ça c'est pas possible. L'ancien ministre peut faire une croix sur tous les fans du PSG s'il va à la présidentielle. C'est pas faux, c'est la vie. Non mais directement, alors là c'est sûr. Très mauvaise pioche. Faut dire que ça commence fort cette campagne présidentielle, sauf qu'elle est en train peut-être de prendre une tournure inattendue, cette entreprise politique d'Arnaud Montebourg. La République, c'est moi ! Et oui, parce que dans le Figaro, l'eurodéputé de la France Insoumise, Manon Aubry, a clairement tendu la main au candidat de la remontada, je cite, on peut avoir des nuances. Maintenant, je le redis, Arnaud Montebourg, notre porte n'est pas fermée. Alors lui, il l'a refermée dans la foulée ce matin, mais bon, on se projette toujours un petit peu, on sait jamais, ces portes qui se referment peuvent vite se rouvrir. Et du coup, je me suis posé la question, la remontada insoumise, vous en pensez quoi ? Ça va être la décentale, ça devient compliqué, là. La remontada insoumise, moi je trouve que c'est super bon partout. Ah oui, la remontada insoumise, c'est incroyable. Mais Alexandre, la campagne présidentielle lancée partout et elle permet à d'ingénieux communicants de faire leur preuve, ou pas. Ouais, alors là, celle-là, celle-là, elle est belle. Je préviens, il est de retour et c'est pas pour vous jouer un beau tour. Four more years, ça vous dit quelque chose, Philippe Bilger ? Non, c'est quoi ? Ah oui, cinq ans ou plus. Non, quatre, four, c'est quatre. Four more years, ça progresse, ça progresse. Vous étiez pas bon en droit, mais en anglais, dire que c'est fort, ça veut dire cinq. Et j'ai anticipé, arrêté. Oui, parce qu'il y a un peu de ça. Ça, c'est une référence évidemment à Donald Trump, quand tous ses soutiens chantaient « Four more years », on le dit en français, « Quatre ans de plus ». Sauf que, si on veut l'établir à la politique française, on dirait du coup « Cinq ans de plus », parce qu'on est sur des quinquennats. Eh bien, ce slogan « Cinq ans de plus », c'est l'idée de génie des militants de la République en marche. C'est vraiment super. Un million de tracts distribués d'ici la fin de l'année, et ce, dès ce week-end, avec écrit « Cinq ans de plus ». Ils ont même créé un site internet qui s'appelle « Cinquanteplus.fr ». Alors, communication simpliste et sans idée, ou fausse route totale de la part de La République en marche, en appelant ça « Cinq ans de plus ». C'est pas super, c'est très intéressant, parce que... On fait quand même une référence à Donald Trump. Le slogan en plus... Il y avait la même pour George W. Le slogan est très mauvais, parce que techniquement, il est trop facile à réfuter. Par le citoyen qui n'est pas... Je veux dire, on imagine le nombre de choses qu'on pourra dire contre « Cinq ans de plus ». Bah non, déjà. Mais il me semble que... Pardon, Adrien Mouton. Mais il me semble que juste avant, ils avaient tenté un slogan un peu différent, qui était « Cinq saisons de plus », en s'appuyant sur la publicité Netflix. Oui, sur le frontière de Mbappé, la prolongation « Cinq ans de plus ». Ah, aussi, j'avais pas vu la métaphore footballistique. J'avais vu la métaphore, effectivement, avec les séries télévisées, et ce qui, effectivement, est un peu à double tranchant, parce que quand on regarde les cinq ans passés, effectivement, c'est digne d'une série Netflix, parce que chaque année, il y a eu des manifestations quasiment, des épidémies, etc. Après, est-ce qu'on a envie de revivre cinq ans comme cela, aussi palpitante, entre guillemets ? Je suis pas sûre. Donc, je trouvais ce slogan déjà un peu dangereux. Et puis, c'est un slogan qui a perdu. Oui, c'est un slogan qui a perdu. Ils auraient dû garder le dôme de Danton Abbé, simplement. Je suis assez d'accord avec l'analyse d'Alexandre. C'est quand même pas très heureux, parce qu'effectivement, ça fait référence à Donald Trump. Je n'ai pas le sentiment que les marcheurs, et en tout cas, la cible politique d'En Marche, ce soit la même que celle de Donald Trump, d'une part. Oui, ce serait Trumper. En plus, effectivement, c'est quand même un slogan qui a perdu. Donc, joli, Philippe David. Donc, c'est vrai que c'est quand même pas forcément, ça n'a pas fait ses preuves. Les mêmes causes produisent souvent les mêmes effets. Et puis, je vais dans le sens d'Arienne, c'est vrai que j'ai le sentiment, quand j'entends 50 plus, j'entends, on en prend pour 50 plus, quoi. J'ai vraiment que punition. Et surtout, quelle vision ? 50 plus, ça veut dire quoi ? 50 plus, en quel sens, en quelle direction ? Au moins, la remontada, on peut se dire qu'il y a une perspective. Par contre, vous savez comment ça s'appellera, si ces slogans échouent ? Une démontada. J'ai eu très peur du mot. Vous êtes bien dans les vraies voix, à 17h57. On se retrouve dans quelques instants, à 18h30, notre grand débat. Israël va vers une quatrième dose de vaccin. La France fera-t-elle de même ? Voulez réagir ? 20826-300 et les réseaux sociaux.